Allez les enfants, donc on va refaire le texte qu'on a fait hier, donc le texte dans lequel on a vu le son 1, qui s'écrit avec 4 manières, on a dit, avec A-I-N, E-I-N, I-N et avec U-M. Donc je vais refaire la lecture du texte. Allez, posez le doigt sur le texte, je vais refaire la lecture. Dina et Karim sont invitées chez leur ami Farid. Dina a pris son bain, puis elle a mis du parfum. Donc ça c'est le texte qu'on a lu hier, maintenant on va faire la lecture des mots. Allez regardez bien avec moi la première image, qu'est-ce que vous voyez? Donc ce sont des fleurs. Donc ces fleurs-là, on les appelle le jasmin, d'accord? En arabe, on dit le jasmin. Donc du jasmin. Du jar, G avec A, c'est jar, se, man. M avec le son 1, qui s'écrit avec I-N. Donc ici, on a le son 1 qui s'écrit avec I-N. Et M avec 1, c'est man. Donc on dit jasmin. Du jasmin. Après, regardez maintenant, posez le doigt sur la deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? La, avec laquelle on dessine et on coloré, c'est quoi? C'est la peint. Donc regardez les enfants. On a le son 1 ici qui s'écrit avec quoi? Avec E-I-N. Donc ici, on prend la lettre P avec le son 1 qui s'écrit avec E-I-N. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire peint. Donc la peinture. La peinture. Après, on passe à la troisième image. Regardez bien avec moi. C'est quoi? Donc ce sont quoi? Ce sont des... Donc on a le mot 1. Donc on a le son gré. Le son gré. Que s'écrit avec G-R. Le son gré avec le son 1. Donc le son 1, comment il s'écrit ici? C'est avec A-I-N. A-I-N. Et le son gré avec A, c'est grain. Un grain. Un grain. Après, on a dans la quatrième image, c'est quoi? Donc elle a une bonne odeur. Comme on l'appelle, c'est... Un parfum. Un parfum. C'est pas parfume. C'est parfum. Pourquoi? Parce qu'on a le son 1 qui s'écrit avec U-M. Le son 1 qui s'écrit avec U-M. Et F avec 1, c'est fin. Un parfum. Pour les mots cadeaux que vous avez, donc regardez l'image que vous avez ici, c'est... Train. Pourquoi? Parce qu'on a le son 3 avec le son 1 qui s'écrit avec A-I-N. Donc le son 3 avec 1, on dit train. Train. Après, pour la dernière image que vous avez, donc ça c'est quoi? C'est... Ceinture. Ceinture. Donc on a la lettre C avec le son 1 qui s'écrit avec E-I-N. Donc c'est avec 1, c'est ça. Et T avec issue. Tu. R. Ceinture. Ceinture. Donc je répète. Du jasmin. La peinture. Un grain. Un parfum. Train. Ceinture. Donc lisez bien les mots, les enfants. Lisez bien la phrase. Après vous allez m'envoyer ça sous forme d'un audio. D'accord? Et je vais noter les personnes qui vont m'envoyer l'audio. Je vais leur donner une étoile. Allez, lisez bien la phrase et lisez bien les mots, les enfants. D'accord? Donc après, on va passer maintenant pour faire les exercices écrits.